Salut à tous et à tous on est sur le serveur paridaiza qui va bientôt ouvrir je vous laisse avec le directeur pour quelques infos de plus à toi bonjour à tous bienvenue sur le serveur on va aller voir tout de suite le premier monde du parc consacré notamment aux oiseaux je t'invite à me suivre serveur ouvre vers vers quel jour faut savoir pour que les gens savent alors normalement si tout se passe bien et qu'on avance à un bon rythme on devrait ouvrir lors des grandes vacances de cette année vers juin à juillet à peu près vers là donc ici c'est juste la petite tente où il y a la sécurité qui n'est pas de souci au niveau de la sécurité je vous montre le panneau vu qu'il n'y a pas une texture spéciale pour le serveur alors oui du coup on n'a pas précisé mais c'est un réseau qui existe vraiment qu'on a reproduit sur minecraft du coup on est un petit peu en partenariat avec eux du coup on utilise leurs images il n'y a pas de souci avec ça très bien hop on avance et du coup ici tu es face à l'entrée principale du zoo qui est vraiment grande tu dois te dire que c'est une architecture un peu un peu étrange c'est parce qu'en fait c'est un vieux bâtiment parce qu'en fait le parc a été construit sur le domaine d'une ancienne abbaye là où il y avait des moines et du coup c'est pour ça que le bâti c'est vraiment plutôt pas mal ça c'est un plugin ça on n'a rien inventé donc ici tu entres dans la dans l'entrée du parc exactement c'est la petite cour c'est comme ça qu'on l'appelle du coup si tu peux voir ici toutes les petites fenêtres ce sont là où tu achètes les tickets d'entrée voilà exactement après ici il n'y a pas grand chose parce que c'est l'endroit où les gens font la file pour passer justement ici à la petite cabane où justement tu fais vérifier ton ticket et tu prouves que tu as bien payé ton entrée très bien et vous voyez qu'à l'écran j'ai eu un petit engagement qui me permet de gagner des petits coins sur la droite de mon écran exactement tu as eu l'achievement de ta première visite notamment normalement si je ne me trompe pas oui c'est ça la première rentrée du coup le parc il est divisé en différents mondes après quand on rentre ici c'est un monde qui s'appelle qui s'appelle abbaye tout mais plus spécialisé dans les oiseaux comme ça tu verras comme ça ok très bien parce qu'en fait si tu veux le village où se trouve le zoo s'appelle camp grand castot du coup ça il y a des petites références au village les tabis fait un peu référence aux oiseaux si je peux dire vite fait mais et donc ici tu as des pour commencer devant l'entrée tu as comme devant chaque bonne entrée de grands zoos ou de grands parcs un petit stand pour acheter de la bouffe un petit boisson quand on vient de très loin qu'on a fait deux heures de route ça fait toujours plaisir alors là qu'est ce que c'est que ça c'est la ferme exactement c'est la ferme des enfants c'est qu'ils appellent la ferme des enfants c'est une une ferme avec tous les amis une ferme avec tous les amis de basse-cours les chèvres les poules et des dindons si regarde je sais pas si tu le vois il y en a près de l'arbre je vais pas te cacher que je déteste ça ah j'ai pas dit que j'aimais bien j'ai juste dit qu'ils étaient là je trouve que c'est vraiment un animal du démon c'est très c'est très peu c'est pas très beau faut l'avouer parce que les gens savent de ma chaîne j'ai la phobie des oiseaux donc tous les oiseaux moi j'évite des petits lapins ça va pas être ton jour alors que c'est le monde consacré un peu aux oiseaux voilà ça va après dans minecraft ça va je sais que la chance on les a pas encore plus je sais que dans parler d'avisage il y avait été le truc qui m'avait marqué c'était les chauves-souris ah oui mais on peut y passer après on va passer parce que les chauves-souris soit ils sont calmes soit ils arrêtent pas de voler partout ok j'ai un achievement visite de la ferme pareil c'est ce bâtiment de la ferme également une infrastructure qui appartenait aux moines de l'abbaye très bien très bien et là c'est la première boutique principale la plus grande boutique du parc et où tu peux voir que on a déjà commencé à mettre en place je peux t'en acheter un si tout à fait en fait pour les acheter c'est simple il faut cliquer sur le panneau ah ça coûte cher moi je vais acheter un plan du zoo ah j'ai un plan du zoo déjà c'est déjà pas mal est-ce que tu veux une casquette animale laquelle tigre panda ou kangourou je veux le kangourou ouais c'est pas mal le kangourou alors attends je te la donne tout de suite le plan du parc est plutôt bien fait on voit un peu sur la carte la mini ferme on se repère à peu près voilà je te l'ai mis dans ton inventaire tu n'as qu'à l'apprendre et à faire un clic droit mince oups ça c'était le clic gauche et ça l'a mis sur ta tête voilà merci bien c'est plutôt pas mal donc ça ici c'est la boutique donc on va pas s'attarder sur des boutiques parce qu'il y en a énormément et oui oui après du coup celle ci elle va bientôt être refaite mais c'est un peu changé en vrai j'espère qu'il y aura une boutique avec des trucs et des aquatiques j'espère je sais pas si je n'en dis pas plus là c'est les haras non de l'oiseau le plus rare du monde exactement c'est la volière des haras de speech qui a été construite en 2018 ou 2017 si je ne l'abuse et qui abrite un véritable une véritable relique j'ai envie de dire de la nature on le voit juste ici donc il y a deux espèces à droite là où ceux que tu viens de montrer ce sont les espèces à droite là où ceux que tu viens de montrer ce sont les haras de lyre c'est eux les plus rares ? alors eux non ça va ils sont rares mais ça va les plus rares ce sont les haras de speech qu'on voit ici dans cette volière ah je les vois oui c'est pas celui-là du film c'est pas celui-là du film rio c'est ça ça me disait bien que ça ressemble à ça si si c'est lui et du coup le zoo Péridaïsa est inscrit dans un programme de réintroduction car malheureusement ce perroquet est éteint à l'état sauvage dans sa région sa région natale la forêt amazonienne au niveau du brésil très bien très bien ensuite tu as ici deux autres boutiques tu as la boutique les étables c'est comme ça qu'elle s'appelle qui a été rejetée récemment et si tu as déjà été à Péridaïsa tu reconnaitras normalement un truc qui marque assez souvent les visiteurs c'est qu'ici il y a des peluches assez grandes au plafond qu'on a justement ah ouais 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 j'en rappelle plus qu'ils étaient au plafond mais je me rappelle qu'il y avait une grosse peluche que j'avais acheté on avait acheté une des grosses peluches aussi oui il y en a acheté aussi ça c'est sûr et donc si tu regardes ici il y a d'autres trucs à acheter un chapeau lémurien et un chapeau makikata je vois ça un chapeau flamant rose et un chapeau makikata par contre c'est que je dis un chapeau lémurien et un chapeau makikata sauf que c'est la même espèce c'est après ici il y a une troisième petite boutique qui s'appelle Le Consoir ils aiment les boutiques ils aiment les boutiques après c'est plus grand d'Europe donc c'est normal mais ici c'est une boutique qui est plus spécialisée pour les adultes il n'y a pas trop de peluche ni rien c'est tout ce qui est de l'encens des petites statuettes en bois des trucs comme ça c'est plus pour les parents très bien je te suis bon bah allons-y une fois qu'on a passé la mini ferme et tout le véritable centre commercial du parc avec toutes ces mythiques on commence à être un peu plus dans le vif du sujet c'est pas dans c'est un gros château les trucs je crois que c'est les chauves souris mais c'est pas encore les chauves souris c'est putain c'est des enclos qui ont été réaménagés récemment justement on a rajouté un peu de détails on a changé les barrières ici ce sont les alpagas il y en a une grosse volière les alpagas sont ici je crois que t'es les lamas maintenant c'est les alpagas c'est la même chose mais je ne sais pas dans Minecraft si c'est des lamas ou des alpagas donc ici oui t'as raison il y a la grande volière les volières de la vallée de la source on passe par là ou on passe par autre part ? on peut aller des deux côtés c'est comme tu préfères parce que de toute façon tu verras que à l'intérieur elles sont en totale reconstruction en ce moment on est en train de les améliorer également du coup tu vois que on a vidé tout l'intérieur à droite et à gauche il y a que celle là qui est aménagée avec normalement des habitants peut-être que tu lèves tes habitants on est pas sûr ah si il y a un truc là des chouettes des chouettes effraies et donc dans les volières ça sera des rapaces ça c'est grâce au pack de textures que t'as réussi à faire des chouettes voilà exactement c'est tout dans le ressource pack hop on y va à droite il y a encore des choses ou pas à droite ? la volière est aménagée elle va être améliorée prochainement comme les autres tu peux voir la différence c'est au niveau du cône on a fait des beaucoup plus haut je sais pas si tu vois genre pour rendre plus impressionnant comme on veut on les voit de loin et là c'était un peu raté et du coup celles là elles sont vides par contre dans celle-ci normalement on a une jipaède barbu qu'est-ce que c'est que ce truc ? un aigle j'espère qu'on va le voir très très impressionnant attends je les cherche pour qu'ils veulent bien se montrer avec des autres herbes il va être compliqué à trouver ah j'en vois une regarde elle est ici ah elle s'en va ah putain la galère ah je le vois je le vois je le vois un petit peu mais ça va il est là-bas j'arrive à le voir un petit peu normalement il y en a plusieurs normalement mais je la voyais un peu mieux ah c'est bon elle monte c'est bon on l'a vu ah bah voilà on la voit bien là elle est venue te voir elle est venue se montrer je sais pas si euh... est-ce que tu connais euh... dans les alpes ils trouvent ça c'est une sorte de grosse poule rouge là poule noire avec des yeux rouges je sais pas si tu vois ce que je veux dire euh... peut-être là vraiment c'est le pire oiseau que j'ai jamais vu de ma vie là on est sur... on passe euh... un restaurant un restaurant très bien un gros étang parce que je vois la brasserie et c'est également une... une euh... la brasserie ah très bien voilà hop une euh... la brasserie une euh... la brasserie ah très bien voilà hop suite à droite il est à la gare hein parce qu'il y a un petit train qui fait toujours totalement terminée du coup on ne peut pas encore le... le fer... le fer faire le tour entier très bien ce que je vois dans un Paris Dylse Du on s'pert facilement on vient de faire... le truc des oiseaux je suis déjà perdu ah bah c'est d'autant plus déroutant sur minecraft mais je t'emmène tout simplement ton endroit qui t'a beaucoup marqué visiblement la crypte là où il y a les amis les chauves souris c'est vraiment très très marquant la crypte c'est là bas c'est par ici tout à fait tu n'as pas la permission tiens je vais te faire passer alors ici fait très sombre c'est pour les chouchons ah bah il y en a quelques unis ici est ce que c'est le bâtiment principal de la crypte oui 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 et après tu viens par ici et là je me rappelle que là c'est j'ai pas l'autorisation je me rappelle que les chauves souris d'un vivarium un autre enclos mais pour l'instant il est vide et je trouvais ça fou c'était d'un vivarium et genre bah je trouvais t'es tout petit c'est plus petit que ça ça a peut-être grandi mais c'était plus petit que ça et je me disais comment ça fait des chauves souris pour passer d'un petit vivarium comme ça ah mais des chauves souris qui sont des espèces de chauves souris qui sont très petites des fois il y en a qui ne dépasse pas la taille d'un doigt j'avoue que je les avais vus ils font moins peur que que celles qui sont dans le gros truc attends je te re tp parce que du coup tu n'auras pas la paire non plus j'imagine voilà hop à droite c'est un truc à singe non alors non c'est la plaine de jeu des enfants mais du coup je pourrais presque dire oui pour que ça parle non c'est pareil c'est tout c'est pareil c'est bon ouais on trouve les petits moutons c'est le petit mouton classique on va arriver on est en train de longer en fait les coulisses de la fauconnerie et on va arriver sur la droite qu'est ce que c'est chez moi droite ça a l'air d'être le grand bâtiment c'est l'aquarium alors très bien très bien je ne savais même pas qu'il y en a un aquarium vraiment je sais le comment on appelle ça le théâtre à ciel ouvert il y a notamment le le spectacle des rapaces parce que moi ce que je me rappelle aussi très bien on parlait d'aisa c'était l'enclos à tortues d'eau il y avait plein de tortues je me rappelais juste des tortues d'eau et ça mangeait tout et ensuite des hippopotames aussi plus il y en a encore oui il y en a encore et du coup ici prochainement on tentera de faire le spectacle est-ce que c'est possible de le reproduire parce que vous avez ça marche vous pensez c'est possible il y a déjà eu des serveurs qui ont fait des spectacles de fauconnerie sur minecraft mais il faut qu'on je pense qu'on se penche là dessus très bien très bien excuse moi j'ai répondu en même temps quelqu'un qui m'appelait donc je te suis ensuite on va aller faire un petit tour dans l'oasis donc qui est une serre tropicale ah j'aimerais le petit panneau c'est juste là en face de nous avec des opossums dedans ah c'est pas des opossums des paresseux alors les paresseux ont déménagé dans une autre serre mais ils sont restés sur l'image ne me demande pas pourquoi mais ils ne sont plus juste qu'ils n'avaient plus le temps de faire une autre image c'est pas mal gros est-ce que mais ils sortent les oiseaux non ils se battent pas entre enclos où il y a des vitres en vrai où il y a certaines espèces d'oiseaux qui sont en semi liberté dans la serre et en a qui sont en volière quand ils sont plus fragiles ou plus plus féroces pour l'homme aussi puisqu'il ya aussi comme tu peux voir un grand restaurant il y a des oiseaux qui attaquent l'homme oui alors ouais du coup ici a juste la construction n'a pas encore ajouté les espèces dans cette fin si il me semble qu'il ya les toucans là bas je vais voir si si on arrive à les apercevoir parce qu'ils sont souvent cachés passons c'est comme dans les vrais ou souvent les voix sont les quoi pas oui ils sont tous les deux ici dans le coin regarde on les voit bien ah ben voilà il a il s'est levé du coup la bière ça va plutôt pas mal d'eau là on le voit bien là c'est pas mal ils ont été coopératif aujourd'hui on va pouvoir on va pouvoir sortir de cette serre en passant par l'autre porte qui est ici vraiment si on n'a pas un plan c'est vrai qu'on est perdue là il ya un truc bizarre là je l'ai entendu c'est un ara bleu qui situe dans la volière juste derrière regarde alors là on voit d'ici il m'a fait peur je me demandais c'était quoi ce bruit ce n'est que lui donc ici on sort dans le jardin andalou donc c'est un jardin il y a vraiment toutes les cultures il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'animaux mais c'est un jardin décoratif c'est aussi ça la grande originalité de ce parc c'est que la grande originalité de ce parc c'est que au lieu d'être un parc animalier c'est un parc on peut se promener tout simplement on rappelle que c'est le plus grand parc d'europe mazo d'europe alors ici on rentre dans un endroit où le visiteur s'aventure souvent c'est les visiteurs abonnés au parc qui y vont parce que simplement parce que les visiteurs d'un jour reste sur les chemins principaux et parfois ne pense pas à se balader dans les petits chemins comme ceci en vrai c'est rempli de pans ah bah non j'irai jamais alors j'irai jamais ah ouais c'est compliqué pour qu'à capter des oiseaux et après on a de de belles vues sur la tour de cambron et vous serez tranquille vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y vont ouais de l'église l'ancienne tour de l'église abbatiale donc qui est devenu un peu le symbole du parc au fur et à mesure des années on se rappelle que tout était posé à la main c'est ça ou il y a eu du world edit ? il y a eu du world edit parce qu'on n'est pas fou non plus oui hop parce que ouais mais toutes les petites feuilles vous les posent à la main et d'accord que c'est ça tu le poses à la main oui 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 ça oui donc toutes les petites herbes posent à la main hop on va aller par là je suis désolé on va devoir repasser devant un endroit où on est déjà passé mais c'est que le parc est le parc n'a pas vraiment de sens de visite il y a des ruches le parc n'a pas vraiment de sens de visite du coup on est obligé par le moment même en vrai de repasser à des endroits où on est déjà passé ils sont doués ils vont nous refaire passer devant des boutiques je pense même pas non non peut-être à droite non non pas cette fois pas cette fois je ne serai pas fourbes à ce point là aujourd'hui comme on visite cambron l'abbaye donc le monde consacré aux oiseaux je vais te montrer les la grande volée air c'est vrai que chaque parc au début il y a toujours les oiseaux je sais pas pourquoi et bien tout simplement parce qu'en fait au niveau des autorisations quand tu as un parc zoologique les choses les plus simples à avoir ce sont les oiseaux et c'est pour ça que bien souvent les parcs qui débutent sont spécialisés dans les oiseaux ont des oiseaux et ensuite achètent des animaux plus plus compliqués à voir qu'est ce qu'on a là encore des oiseaux petit perroquet on a les hara makao ici hara rouge très connus rouge cela ils sont pas adoptables normalement les makao de quoi les hara makao c'est pas on peut pas les adopter si 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 tu peux mais il y a plein de perroquets que tu peux avoir en vrai hélas des poules on sait pas qu'on fait pourquoi ils sont là mais il y a des poules et bien parce que c'est pas moi qui les ai mis et je pense que c'est quelqu'un qui l'a mis en voulant bien faire mais c'est pas des poules qui sont là ça fait un peu con quand même les poules à côté des makao en vrai ouais c'est vrai c'est moins exotique tout de suite ou là c'est un ours là bas non alors oui tout à fait c'est des ours noirs d'asie très bien on va pas regarder parce que c'est bon c'est pas alors qu'est-ce qu'on fait ici c'est pas des oiseaux c'est pas des oiseaux on voit les oiseaux n'a rien vu la partie voilà la flamante rose voilà donc il situe dans la grande volière que ce que le parc a vu la volière cathédrale qui a été pendant pendant longtemps la plus grande volière d'europe et ça l'est plus non elle a été dépassée par une volière dans un zoo en france il me semble les autres boval je ne pense pas il me semble que c'est la grande volière du bioparc de doué la fontaine et je ne suis pas sûr il faudrait que je vérifie très bien c'est chic en france on a ya qu'un boval qui a des qui a des pandas tout à fait c'est pour et des canards il ya des canards juste là on les voit ou c'est pas des canards je sais pas ce que c'est non si si c'est ça c'est des canards oui si c'est la sortie de la volière et donc là c'est la fin du monde la fin du monde des oiseaux consacré aux oiseaux exactement très bien et le prochain des proches explique nous les prochains mondes je vais pas bouger d'ici mais explique nous alors dans les prochains mondes on aura notamment on pourra voyager on va beaucoup voyager on pourra se rendre en asie du côté de la chine et du japon très bien pourra aussi se rendre en afrique dans la savane voir les lions les éléphants etc pour également se rendre sous l'océan pour aller observer les requins et les diverses poissons l'aquarium j'ai plutôt à dévoir ça moi j'aime bien les aquariums ah bah tu verras c'est assez sympa il ya également le il ya beaucoup de monde il ya le monde australien où tu vas te balader aux côtés des kangourous le monde sur le canada avec beaucoup d'ours des doux des caribou et des caribou il ya des des élans pas des caribou mais il ya des élans c'est presque ça c'est presque ça c'est presque pareil et après il ya le monde le royaume de ganesha consacré à l'inde voilà et c'est là qu'il ya les éléphants d'asie les tigres blancs et tout plein d'autres espèces tout ce qu'est l'asie en fait tout ce qui est proche de l'inde je pense non oui voilà tous les pays autour et le dernier monde c'est la terre du froid donc le monde qui a été conçu cette année ci enfin en 2020 mais je veux dire à cette saison ci avec les pingouins les manchots les ours polaires et tout ce qui est dans le froid voilà exactement ah très bien donc on va vous attendez je remets en f5 avec ma belle petite casquette on va vous laisser là pour cette première pour le premier épisode de la visite parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps avec tous les mondes on est sûr attendez excusez moi on va être sur du 20 minutes à 30 minutes de vidéo ce qui est déjà pas mal donc c'est sûr c'est sûr bah les gars ça va être la fin je vous laisse anthony vous dire au revoir au revoir à tous et à la prochaine fois à la prochaine fois aussi et on a hâte que je ferai un live quand le salon ouvrira donc on aura tous les gens qui viendront et ouvrir les visiteurs voilà salut à tous au revoir n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et vous aurez tous les liens en description pour le disque de mettre un petit pouce bleu et vous aurez tous les liens des six pouces bleus et vous aurez tous les liens en description pour le discord pas pour encore l'ip puisque ça a rien mais je vous mettrai le discord moi et voilà je mettrai le discord pour les avancés du serveur voilà salut à tous et à tous et merci d'avoir suivi la vidéo